bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une recette de cuisse de poulet avec eau de cuisse c'est pour deux personnes je vais pas faire ça au four je vais faire ça dans une casserole donc pour deux personnes il faut une cuisse avec eau de cuisse par personne il nous faudra quatre oignons ou deux gros un peu d'huile d'olive de l'eau une cuillère à café de sel de poivre de gingembre et de curcuma donc une cuillère à café un petit peu bombé il faudra également quelques petits raisins secs et si vous en avez mais c'est facultatif des abricots secs voilà là le ciseau c'est pour vous donner une astuce je vous donne à la fin du de la recette de quoi faire avec l'emballage en plastique dur donc pour faire l'astuce de fin de vidéo on a besoin d'un ciseau voilà alors pour commencer cette recette je vais hacher mes oignons alors c'est la vidéo des astuces là je vais couper les oignons donc quand on coupe un oignon il ya du soufre qui se dégage un gaz qui s'appelle du soufre donc il faut le soufre il est attiré par l'eau donc si vous vous mouillez les mains pendant que vous épluchez un oignon le soufre va directement sur vos mains puisqu'il est attiré par l'eau par contre si vous épluchez des oignons sans vous mouiller les mains le seul endroit sur votre corps où il ya de l'eau c'est dans vos yeux dans vos narines et dans vos yeux donc c'est pour ça que ça vous fait pleurer parce que le soufre il monte chercher l'eau qu'il y a dans vos yeux mais ici comme on a les mains mouillées et bien le soufre il va directement sur nos mains et de cette façon on ne pleure plus du tout quand on épluche des oignons donc je vais faire la même chose avec mes quatre petits oignons ou mes deux gros oignons et je reviens vers où alors on peut le faire dans une casserole mais on peut le faire dans une poêle aussi si les rebords sont assez haut et qu'on a un couvercle surtout parce qu'on va cuire ça à l'étouffer à l'étouffer ça veut dire enfermer pour que ça cuisse avec la vapeur de cuisson alors là j'ai tous mes petits oignons je vais venir rajouter de l'huile d'olive pour pas que ça attache au fond alors si vous n'avez pas d'huile d'olive vous mettez l'huile de tournesol celui d'olive c'est assez cher voilà maintenant je vais aller faire pas rôtir ces oignons mais les faire mijoter il faut qu'ils deviennent transparents et qu'ensuite ça devienne comme une confiture que ça doit pas brunir donc on va aller faire revenir tout ceci on est donc sur la plaque et on va commencer à faire chauffer nos oignons pendant que nos oignons commencent à chauffer on va venir y mettre toutes nos épices et on va les diluer dans l'huile en mélangeant ensuite dans cette recette il n'y a que le poulet les épices et les oignons mais vous pouvez rajouter des raisins secs des olives un peu ce que vous voulez mais ici moi je vais faire avec des oignons et effectivement personnellement je vais rajouter quelques petits raisins secs que je fais tremper dans de l'eau quand je commence à cuire pour bien diluer les oignons prennent une belle couleur grâce au curcuma et là maintenant je vais les laisser compoter un petit peu on met pas le feu trop fort ça doit pas retirer ça doit cuire à l'intérieur j'ai mis quelques petits raisins et les petits abricots secs il me restait deux dans le frigo donc vous vous mettez ce que vous voulez un des olives vos petits restes c'est complètement égal ou vous mettez rien vous laissez que les oignons voilà maintenant je vais faire un tapis au fond je vais venir y poser mes deux morceaux de poulet ça je garde pour l'astuce en fin de vidéo et je vais venir mettre de l'eau que de l'eau et on monte à hauteur là j'en ai mis 60 centilitres je vais couvrir et je vais laisser mijoter pendant une grosse demi-heure c'est parti tout au long de la cuisson on va venir contrôler que les oignons ne collent pas au fond on vient régulièrement contrôler au bout d'un quart d'heure de cuisson pratiquement la moitié du temps je veux venir juste retourner mes petites cuisses voilà et je fais la deuxième partie dans ce sens là je recouvre et on continue donc là ça fait une demi-heure que ça cuit j'enlève mon couvercle je monte un tout petit peu le feu pour faire bouillir et je vais sécher ma sauce donc on va faire réduire tout ceci pour que l'eau s'évapore on laisse cuire comme ceci je vais y retourner voilà alors pour ceux qui n'aiment pas la peau au début vous pouvez très bien l'enlever et faire la recette exactement de la même façon mais sans la peau donc là je laisse réduire ma sauce voilà ma sauce a bien compoté elle a bien diminué donc je vais m'occuper maintenant de préparer l'accompagnement alors on peut le faire avec du boulgour avec de la semoule de blé dur avec du riz ou avec des frites ou avec des pâtes c'est un peu avec ce que vous voulez en fin de compte mais là la sauce elle est juste parfaite donc je cuis mes accompagnements et il n'y aura plus qu'à servir voilà tout est prêt il n'y a plus qu'à servir donc je fais du riz pour mon mari et du boulgour pour moi donc un petit peu du boulgour oui pourquoi tu me donnes du riz moi je voulais du couscous gros c'est même pas vrai je ne peux même pas goûter alors hop et on va mettre un peu de sauce sur chaque cuisse voilà il n'y a plus qu'à déguster bon appétit alors pour l'astuce c'est comment se faire une corne la pâtisserie ça c'est relativement cher donc quand vous avez des emballages comme ceci ou alors des couvercles de bidon et bien vous pouvez vous en faire une dedans donc vous allez venir couper avec les cibaux plus il sera dur mieux ce sera il n'est pas très dur mais enfin c'est pour vous montrer l'idée il y en a des fois qui sont bien plus durs que ça et ensuite et bien on va couper une sorte de forme comme celle-ci donc ici on aura le bout droit je vais partir comme ceci et là je vais couper droit ça on recycle et voilà une petite corne qui vous aura rien coûté celle-là elle est un peu molle mais ça suffira largement pour y ramasser la farine vous pouvez couper votre pâte la sortir des bols et ça ça vous coûte rien voilà ça c'était la petite astuce du jour à vous d'essayer mais essayez d'en trouver un ça on peut le garder s'il est souple des fois ça aide bien aussi mais essayez de trouver un emballage à chaque fois que vous avez un produit sous emballage essayez de tester et vous vous en faites et voilà ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci !